Bienvenue sur le podcast « Revivification du cœur ». Je suis musulman lambda. Ce podcast est destiné à la diffusion des principes de l'islam aux francophones. Il s'agit principalement de lectures ayant pour but d'être écoutés, médités, et remis en question. Les seuls prérequis étant le respect, l'ouverture d'esprit et l'esprit critique. Vous pouvez également suivre mon fil Twitter intitulé « Revivification du cœur ». Bienvenue sur le podcast « Revivification du cœur ». Je suis musulman lambda. Ce podcast est destiné à la diffusion des principes de l'islam aux francophones. Il s'agit principalement de lectures ayant pour but d'être écoutés, médités, et remis en question. Les seuls prérequis étant le respect, l'ouverture d'esprit et l'esprit critique. Vous pouvez également suivre mon fil Twitter intitulé « Revivification du cœur ». La meilleure histoire. Dans le chapitre 12 le Coran raconte une histoire. Laquelle est appelée la meilleure des histoires. C'est à propos du prophète Joseph, qui vivait en Palestine avec son père et ses frères. Pendant l'adolescence de Joseph ses frères devinrent jaloux de lui. Ils s'arrangèrent pour le jeter dans un puits asséché situé dans une forêt. Mais Allah vint à son secours. Une caravane le repéra dans le puits et l'en sortis. Plus tard, ils le vendirent comme esclave dans un marché égyptien. Heureusement son maître était un courtisan du roi d'Égypte. Quant à sa religion, le roi était un adorateur d'idoles, alors que Joseph, qui appartenait à la famille de Abraham, était un croyant en l'unité de Allah. Après des années, quand Joseph atteint l'âge de la maturité, il vint au contact du roi. Le roi grandement impressionné par sa personnalité et sa sagesse, lui offrit une haute position au sein de son gouvernement. De nos jours, l'équivalent serait le ministère de l'agriculture. Joseph accepta l'offre et géra avec succès les affaires liées à l'agriculture du pays à une époque où une extrême sécheresse atteint l'Égypte, et ses environs. Les gens furent si joyeux qu'ils le qualifièrent de héros. Après avoir narré cette histoire, le Coran dit. Allah ne prive jamais les hommes vertueux de leur récompense. 12. 90. Quelles sont les qualités qui ont permis à Joseph de s'élever à ce haut statut ? Après avoir lu cette histoire, telle que donnée dans le Coran, nous pouvons résumer ces qualités. 1. Les frères de Joseph ont fomenté un complot contre lui qui était destiné à causer sa mort. Mais Joseph n'a jamais développé la moindre haine ou sentiment de revanche à leur rencontre, au lieu de cela, il leur a pardonné et leur a offert un accueil chaleureux en Égypte, tel que mentionné dans le Coran. 2. La caravane de commerçants l'a vendue comme esclave sur le marché égyptien mais il n'a jamais protesté contre la caravane en question. Il n'a jamais dit qu'il était un être humain et qu'ils étaient en train de l'utiliser comme un produit commercialisable. 3. Lorsqu'il était en Égypte, il n'a jamais créé aucun problème pour son maître ou le roi. 4. Il est resté patient avec la culture des adorateurs d'idoles qui étaient prévales dans l'Égypte de cette époque. En suivant le principe d'évitement de conflit, il a profité de l'occasion qui lui a été donnée par le gouverneur de l'Égypte. Ce sont ces qualités mentionnées qui l'ont aidé à atteindre cette haute position. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a été bénéfique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast « Revivification du cœur » et à partager son contenu. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'à la seule, sans associer, et j'atteste que Mouhamad est son serviteur et messager. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a été bénéfique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast « Revivification du cœur » et à partager son contenu. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'à la seule, sans associer, et j'atteste que Mouhamad est son serviteur et messager.